Europe 1, il est 6h26 et nous sommes le 26 mars 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. A quel 26 mars vous êtes déposé ce matin ? Votre machine a remonté le temps mon cher Franck. Le 26 mars 1814, jour de la mort du docteur Guillotin, qui contrairement à une légende n'a pas rendu l'âme sur l'échafaud, mais tranquillement dans son lit. Autre idée fausse est pourtant répandue, Joseph Ignace Guillotin n'est pas l'inventeur de la machine qui devait prendre son nom, la guillotine. Ah bon ? Ce n'est pas lui ? Pas du tout, elle a été conçue par le docteur Antoine Louis de la faculté de médecine et de chirurgie, le premier surnom de la guillotine d'ailleurs qui s'appelait la Louisette au départ. Louis s'inspirait de modèles existants ailleurs en Europe. Il y avait par exemple une machine à décapiter en Écosse dès le XIIe siècle, figurez-vous. Guillotin s'est chargé pour sa part de défendre politiquement la réforme. C'est lui qui, pour des raisons philosophiques, des raisons d'égalité, d'efficacité, a défendu l'idée de la décapitation sans distinction d'origine sociale ou de nature de crime, et de la façon la moins douloureuse. Attendez, pour un peu vous allez nous dire que l'adoption de la guillotine était une mesure humanitaire ? Ben oui, pourquoi pas. N'oubliez pas que ce mode opératoire remplaçait toute une batterie d'anciens supplices, plus ou moins dégradants, plus ou moins interminables. La décapitation, avant 1789, était réservée aux aristocrates. Et vous savez que lorsque le bourreau manquait d'adresse, ça pouvait tourner à la scène de boucherie. Il était donc réservé aux privilégiés, en quelque sorte, ça fait froid dans le dos. Quand la guillotine a-t-elle été officiellement adoptée, Franck ? Au printemps 1792, c'est le roi Louis XVI qui a signé le décret qui instituait comme moyen uniforme d'infliger la peine de mort, une décapitation en un instant et d'un seul coup, dit le décret. C'est-à-dire au moyen de la guillotine. C'est une singulière ironie de l'histoire quand même, puisque Louis XVI, vous savez, moins d'un an plus tard, sera exécuté de cette façon. L'ironie va d'ailleurs plus loin, puisqu'il semblerait que ce soit le roi en personne qui ait eu l'idée de donner au coup près la forme d'un biseau afin de rendre l'opération plus efficace. Enfin ça, on peut dire que c'est une autre histoire. Et l'histoire moins tranchante, on la retrouvera avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. On parlera de quoi ? Moins tranchante, j'en suis pas persuadé, puisqu'on parlera de la vocation mystique de Thérèse Davila. Et c'est un sujet assez tranchant, en fait. La fille de l'âme de l'histoire, c'est Franck Ferrand au cœur de l'histoire, tous les après-midi à 14h sur Europe 1. A tout à l'heure, Franck. Bonne journée.